Venons-en maintenant à ce fait d'hiver dramatique. Un jeune militaire a été abattu hier par un opérateur de transfert d'argent dans les environs du CIO à Ouagadougou. Une incompréhension sur la transaction portant sur la somme de 1000 francs serait à l'origine de ce drame. Les riverains, remontés par cet assassinat, ont saccagé les locaux de l'opérateur de transfert d'argent. Le constat a été fait ce matin dans ce reportage signé Kossoun Koulibaly et Oumar Zombré. Ces manifestants, très remontés, réclament justice pour un militaire abattu de sang-froid, selon les témoins, par un opérateur de transfert d'argent. La scène s'est produite dans la soirée d'hier lundi aux environs de 18h dans le quartier Zad de Ouagadougou. Une incompréhension dans les transactions entre les deux hommes aurait conduit à ce meurtre. C'est hier soir qu'un de nos petits frères est venu dans un kiosque de tel monnaie pour des unités. Et voilà, ils ont échangé, lui avec le prôteur, ils ne se sont pas entendus, c'était des histoires. Et le gars, bizarrement, il sort son fringue, il abat comme un animal. Et voilà notre ras de bol. Aujourd'hui, on ne veut plus voir des boutiques ici. Il était tué comme un chien, personne, même un voisin. Le voisin qui était là, personne n'a pu intervenir. Ils ont laissé, le gars est parti à bout pour le tirer, deux balles, le tuer. Un militaire, sans défense, il ne sait même pas, il n'a pas pu se défendre même. Ils l'ont tué gratuitement. Selon d'autres sources, le militaire aurait pris la fuite après avoir reçu une balle avant de s'échouer à quelques pas de là. Il sera finalement rattrapé par son bourreau qui l'achèvera avec deux autres balles. Le militaire en question, Mahamadi Ilboudo, de son nom, réside à quelques mètres de la scène de crime. C'est une famille endeuillée qui nous ouvre ses portes. Cela ne valait pas la peine d'en arriver jusque là. Mon frère a fui dans un premier temps et il l'a rejoint pour l'achèver. En tant qu'humain, cet acte n'en valait vraiment pas la peine. Je prie pour le repos de l'âme de mon frère. Mahamadi Ilboudo est sorti sergent de l'école nationale des sous-officiers d'actifs en 2014. Le criminel, quant à lui, aurait pris la fuite après avoir commis d'irréparables. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette affaire. Merci d'avoir regardé cette affaire.